Hello mes beauté alors là on se retrouve dans la cuisine pour une petite recette alors on va faire de la lasagne mais vraiment d'une façon hyper rapide alors surtout avant de commencer voilà c'est vraiment quelque chose de simple et tout c'est pas un voyez quand maman faisait la recette je veux dire rien à voir je dis bien rien à voir là c'est vraiment voilà une petite recette toute simple rapide voilà bon allez donc c'est parti je vais vous montrer donc va les ingrédients tout ça alors donc moi j'ai pris du bata chévoyer surgelé pour ben y en a 700 700 grammes du coulis de tomates voilà après lasagne et voilà mon plan voilà donc c'est parti là je vais faire donc comment dire ma viande je vais même préchauffer mon four avant comme ça comme ça ce sera fait alors on fait tuer sa viande moi je prends l'huile de coco voilà on prend ce qu'on veut ce qu'on a l'habitude de cuisiner bon c'est soit l'huile d'olive non je maintenant je l'utilise pour pour l'assaisonnement attend je regarde quand même bon maintenant ça va alors temps je vais me dire c'est une petite spatule attend je vais offre je vais les tirer voyez pas grand chose mais bon de toute façon voyez hop voilà moi moi j'espère que j'ai bien voilà franchement c'est hop là c'est hyper rapide alors j'aimerais bien alors j'ai fait une tige lorraine j'ai fait une tige lorraine hier bien sûr je l'ai fait je suis là je l'ai fait avec rodolphe on a adoré mais vraiment on a adoré je me suis dit faudra qu'on la fasse ensemble je vais en faire une je pense cette semaine je vais en faire une fin bon de toute façon quoi qu'il en soit on la fera ensemble et cet après midi j'aimerais bien j'aimerais bien cet après midi faire toujours avec rodolphe mais de toute façon robot ou pas robot on peut attend voilà robot ou pas robot on peut quand même le faire donc là c'est une tarte à la crème je sais plus comment j'appelle ça sans pâte je crois je ne sais plus entre parenthèses je suis trop contente avec rodolphe alors allez on laisse cuire je vais mettre un petit peu de saline voilà alors après voyez là je vais laisser cuire un bon je vais prendre donc un saladier je vais mélanger donc mon coulis tomate avec de l'eau il fait beau aujourd'hui je sais pas si je peux je vais peut-être aller faire du vélo voilà voilà alors je vais mettre voilà donc je mélange alors j'essaye de pas hop là voyez on voit un petit peu la consistance il faut pas que ce soit trop épais voyez je mets un peu comme ça je regarde il faut que ce soit plus liquide que que épais voyez un peu regardez sur une bouteille je vais vous montrer ce que j'ai mis je vais laisser je vais encore mettre un peu parce que les pâques moi je les fais cuire directement dans le plat je les fais pas cuire avant c'est pour ça je vous dis vraiment c'est hyper rapide encore un petit peu bon je pense que c'est encore un chouïa là allez hop donc voyez regardez sur ma bouteille voyez simplement pour que vous puissiez vous rendre compte de la quantité d'eau que j'ai mis voyez je remets du sel voilà on mélange on va augmenter un peu la cuisson de la viande là vous voyez on mélange bien là ici on a préchauffé notre four voilà je vais laisser cuire ma viande voilà je vais laisser cuire ma viande comme ça après je n'ai plus qu'un comme ça après je vais disposer mes comment mes mes pâtes voyez celui ci c'est sans pré-cuisson moi je fais comme ça après chacun se fait comme il veut un peu voilà donc voyez regardez ma viande elle est cuite alors maintenant je vais me laver les mains je vais prendre donc mes pâtes je vais les disposer attends je sais pas si on voit j'ai mon plat ici ah bah si on voit si si je me lave les mains et voilà donc là maintenant ce que je vais faire je vais prendre mon coulis de tomate voyez et je vais mettre donc ma sauce tomate dans mon plat donc en premier c'est ce que je fais voilà et là j'avais un plat beaucoup plus grand voyez hop mais je l'ai plus parce que comment dire tout simplement parce qu'il a à un moment donné après ses trois bimers tout ça donc voyez je vais en mettre voyez petit celui là on va le mettre comme ça voyez je dispose attendez je vais mettre je monte comme ça voyez ce que je veux dire je dispose en comment dire en quinconce en fait bon ça on va le remettre là je vais mettre bon la viande c'est bon moi hop ici je vais mettre de la viande une couche de viande qui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà voilà donc voyez hop je mets ma viande après je vais remettre je suis en train je mets du grouillère après je loupe le grouillère voilà ça c'est le truc qui fonctionne une fois sur deux bon bref c'est pas grave alors hop hop vous voyez je mets mon grouillère hop bon bon maintenant si vous n'aimez pas le grouillère vous n'en mettez pas évidemment hein alors maintenant je vais remettre de la sauce tomate et là au moins vous êtes sûr franchement ça va pas être sec voilà on va remettre après des fois ça peut m'arriver aussi vous voyez je vais couper sur un mettons il manque un petit peu je dis bon allez hop celle-ci là celle-ci on va couper voilà voilà allez on va remettre de la sauce tomate voilà allez voilà allez allez je vais même pas me servir de toutes mes pattes j'ai l'impression quoique on va essayer de faire encore un étage on remet un petit chouïa voilà voilà on va remettre donc j'aurais bien voulu oh voyez pourquoi ? parce que je mets quand même pas mal de pâte voyez donc et je veux finir en général avec de la viande au dessus alors attendez je vais remettre celle-ci je vais la couper parce que sinon voilà et ensuite on va remettre alors moi comme je suis une grosse demande je vais voir si je peux encore remettre mais oui on va refaire encore un étage du coup j'ai pas calculé combien combien il y a d'étages allez un peu de gru gru allez hop et on va remettre donc un petit peu de sauce dommage voilà et j'aimerais bien pouvoir utiliser toutes mes pattes mais bien sûr voilà je suis content parce que j'ai réussi à utiliser toutes mes pattes alors on va la couper on va la mettre comme ça allez là voilà on va remettre donc la sauce tomate hop 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 on va mettre la viande bah le reste hop 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 bon j'essaye de faire ce que je peux avec le reste on va mettre je fais attention pour pas qu'il y ait trop de on va remettre du gruyère c'est bon ça c'est bon ça et ben voilà voilà terminé top chrono regardez c'est pas beau ça attendez je prends un petit pour nettoyer ça pour pas que ça fasse quand même alors hop et voilà c'est parti pour moi je sais pas attendez je me rappelle plus exactement le temps de cuisson temps de cuisson bon moi je fais comme ça ouais entre 20 et 30 minutes à 180 degrés voyez 180 200 selon les fours on va dire c'est parti pour 30 minutes bon ben voilà je vous montre après dès que c'est cuit et voilà je viens de sortir du four alors bon moi je l'ai mis au moins un peu plus que 45 minutes pourquoi parce que vous avez vu vu la grandeur de mon plat j'ai fait plein d'étages donc automatiquement on l'appuie la cuisson est plus longue mais normalement quand je le mettais dans un plat beaucoup plus long plus grand automatiquement on fait moins d'étages et ça cuit plus vite quoi bon ben voilà bah écoutez on va se régaler et puis ben j'espère attendez je vous reprends donc on se reprend qu'est ce que j'allais dire ben écoutez j'espère que ce petit moment de partage par la petite recette vous aura plu n'hésitez pas à vous me dire en commentaire si éventuellement vous envisagez de la faire aussi et puis ben nous on va se on va se régaler miam 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 la grande gourmande que je suis et puis qu'est ce que j'allais dire bah écoutez moi je vous souhaite une excellente soirée parce que je pense que je vais publier ma vidéo donc en fin de journée et puis je vous embrasse très très fort je vous dis merci infiniment pour toute votre gentillesse et je vous fais des énormes des énormes gros 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 bisous